Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce de nos grands entretiens Alors il y a une institution avec laquelle on ne plaisante pas en France C'est la gastronomie Vitrine d'un savoir-faire et d'un savoir-être Elle se veut à la fois ouverte sur le monde, authentique Mais elle se veut surtout excellente Créée en France en 1883 Une académie culinaire distingue les meilleurs chefs Et cette académie les distingue avec des médailles Et les médailles qu'on offre à ses membres Proposent l'effigie du prince des cuisiniers Ce prince des cuisiniers, c'est Antonin Carême Né à la fin de l'Ancien Régime Mais très vite abandonné par ses parents pauvres Rien ne le destinait pourtant à une brillante carrière de cuisinier Pourtant, ce jeune homme s'illustre très vite Comme l'un des meilleurs chefs de son temps Il régale les plus belles tables de l'Europe Et marque d'ailleurs l'évolution de l'art culinaire Antonin Carême invente de nouveaux mets Allège les recettes Mais surtout, surtout il les transmet Il les écrit, il les publie Mais alors, qui est l'homme derrière la carrière ? Qui sont ses clients et ses admirateurs ? Peut-on dire qu'il y a un avant et un après Antonin Carême Dans l'art culinaire français Dans ses pratiques et dans son prestige ? Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Marie-Pierre Rey Bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à Panthéon-Sorbonne Et vous venez de publier une biographie Enfin, l'exceptionnel destin D'Antonin Carême aux éditions Flammarion Et alors, dans cet ouvrage Vous proposez à la fois une biographie du personnage Mais également, vous parlez surtout de ses publications C'est un vrai travail d'historien Mais qui peut intéresser tous les amateurs de cuisine Et vous proposez même des recettes Sans recettes d'Antonin Carême Ça donne vraiment envie de ressusciter un petit peu Ses mets disparus La fortune m'a souri rapidement Et une bonne fée m'a souvent pris la main Pour me mener au but En somme, j'ai eu plus de succès Que j'en ai désiré C'est Antonin Carême qui parle Comment ce jeune homme Et au début ce jeune enfant Abandonné par ses parents Se retrouve-t-il pour la première fois Derrière les fourneaux ? Alors, en fait, c'est une histoire absolument extraordinaire Puisqu'il le dit effectivement J'ai eu de la chance, dit-il Mais derrière la chance, il dit aussi Qu'il a beaucoup travaillé Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental Pour comprendre cette ascension extraordinaire Alors, il est placé chez un aubergiste Parisien Il a 10-11 ans à peu près C'est ainsi qu'il va survivre Parce que son père l'abandonne Car il est trop pauvre pour le nourrir Et c'est là que ce petit garçon Très vif, très intelligent Va commencer à observer Va commencer à apprendre à cuisiner Et qu'il va se découvrir une vraie passion Pour ce métier Et progressivement, il va Classiquement à l'époque Monter comme on le fait Comme le font d'autres enfants du même âge Il est en apprentissage Et la chance lui sourit Parce que son premier apprentissage Eh bien, il va l'effectuer chez Bailly Qui était à l'époque Un grand pâtissier parisien Et il observe, il regarde Il apprend très très vite Et il va très vite s'imposer Comme un maître de la pâte feuilletée Puisqu'en fait, il démarre Son apprentissage et sa carrière Comme pâtissier Et à l'époque, pâtissier Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille la pâte Qu'elle soit sucrée ou salée Et alors, une pâtisserie Se présente comme une échoppe Est-ce qu'on déjeune dans une pâtisserie ? Est-ce qu'on goûte ? Alors, on commence Oui, la pâtisserie On y achète des gâteaux Qui commencent à être mis en vitrine C'est le début, en fait De la séduction par la vitrine Et justement, c'est ça Qui est intéressant chez Bailly C'est que ce pâtissier Qui, tout en étant très connu Se rend compte qu'il y a De la concurrence autour de lui Eh bien, va mettre l'accent Sur ce qui est beau L'art du beau Et le petit Antonin Carême Très tôt se passionne Pour l'architecture Pour l'esthétique C'est quelque chose Qu'il a en lui La passion de l'architecture Très très tôt Et il va commencer A concevoir De très belles pièces montées De très beaux agencements En fait En pâtisserie Qui tiennent Avec du sucre filet Qui tiennent avec Ce qui fait tenir Une pièce montée Comme un Un bel objet architectural Pourrait-on dire Et qu'il va inventer Des formes extravagantes Qui vont séduire Bailly Et au-delà de Bailly Eh bien, les clients De la pâtisserie Qui sont absolument Subjugués Par ces formes extravagantes Et non seulement Il y a le beau Mais il y a le bon Puisque Carême Comme vous l'avez rappelé En introduction Va contribuer À alléger la cuisine Et à alléger La pâtisserie En allant vers Des saveurs De plus en plus subtiles C'est très intéressant Parce que vous parlez D'architecture Pour parler de pâtisserie C'est assez osé De faire le rapprochement Des deux Mais en fait Il a voulu être Réellement architecte Architecte avec les pierres Pourquoi est-ce qu'il a choisi La cuisine Et pas l'architecture ? Il n'a pas choisi la cuisine Il a été amené Pourrait-on dire À la cuisine Parce que c'était A l'époque Ce qui était le plus facile Le plus abordable Quand on est un enfant Abandonné Placé chez un aubergiste Et il le dit D'ailleurs J'aurais voulu être architecte Mais mes moyens Ne me le permettaient pas Donc c'est une sorte De frustration en réalité Qu'il a conservé Toute sa vie Mais il l'écrit aussi Il a laissé Une vingtaine de pages De souvenirs Qui sont extrêmement Intéressantes Dans lesquelles il dit Voilà j'ai voulu Transférer A la pâtisserie L'art de l'architecture Et il y est parvenu Il y est parvenu Et à l'époque Où justement On commence à s'intéresser A ce côté monumental De la pâtisserie Où on veut On y reviendra sans doute Dans la conversation Mais l'Empire Va découvrir Ce beau monumental Qu'il s'agit De déplacer De mettre sur la table Pour séduire Pour subjuguer Les inviter Et bien Carême va être Totalement en phase Avec son temps De ce point de vue Alors on l'a cité Antonin Carême La principale source Peut-être la première source Ce sont ses souvenirs Mais vous expliquez Qu'il faut les lire Avec l'oeil de l'historien Il faut analyser Sa manière d'écrire Qu'est-ce qu'on trouve Dans ses souvenirs ? Alors les souvenirs Sont très brefs C'est à peine Une vingtaine de pages Mais il y a aussi En parallèle Des notes Des petites notations Qu'il a laissées Dans ses autres écrits Qui sont ses livres Proprement dit De cuisine Et en particulier Son art de la cuisine française Au XIXe siècle Qui est quand même Un énorme ouvrage En cinq volumes Mais on a des petites annotations On a aussi Des introductions A ses ouvrages Dans lesquels Il se raconte Et puis on a aussi Des aphorismes Et ça c'est intéressant Les aphorismes Sont très riches Sont très précieux Pour comprendre Son rapport A sa profession Son rapport Au monde Qui l'entoure Et tout cela Nous permet De dessiner Un personnage Fascinant Extrêmement intéressant Alors les souvenirs Sont brefs Parce qu'il ne faut pas Oublier un point essentiel C'est que Carême A longtemps été Analphabète Il a appris Il a appris à écrire Et à lire Il a 14-15 ans Donc il a un rapport A l'écrit Evidemment un peu plus compliqué Il ne maîtrise pas Forcément toujours bien L'écriture Et donc Il a ce côté autodidacte Qui fait que Dans ses souvenirs Il ne s'est guère Épanché Mais dans ses ouvrages Pour lesquels Il a eu l'aide En fait D'un secrétaire Qu'il a sans doute aidé A peut-être A peaufiner sa pensée Et bien on a là Des écrits Peut-être plus élaborés Mais qui donnent Qui renseignent Et qui donnent beaucoup A voir de sa personnalité Donc c'est cet ensemble Un peu composite Hétéroclique Pourrait-on dire Qui sont autant De sources Très très précieuses Pour l'historien Alors vous avez dit Qu'il apprenait à lire Et à écrire Vers 14-15 ans Mais comment Il a pu apprendre à lire Et à écrire Dans la mesure où Il a commencé très jeune Dans les cuisines Alors là c'est une histoire Extraordinaire Qu'on a retrouvée Que j'ai retrouvée Par l'intermédiaire Du témoignage très court Qu'on a Une publication d'articles De celui Qu'il a appris A écrire et à lire Et qui était en fait Un jeune Un jeune homme Qui deviendra par la suite Éditeur des chansons D'un certain nombre De grands personnages De l'époque Donc Et qui est un éditeur engagé Mais Qui était à l'époque Un étudiant Fauché Pourrait-on dire Et qui pour survivre Qui s'appelait Alexis Emery Et qui va Pour survivre Donner des cours D'écriture Et voilà D'alphabétisation Pourrait-on dire Aux enfants Du premier boulanger Donc avant D'entrer chez Bailly Carême a été Carême a travaillé Pour un boulanger Il était petit marmiton Et le jeune homme Qui donnait ses cours A ses enfants Du maître patron A également profité De l'occasion En voyant ce petit garçon Qui était Extrêmement intéressé A apprendre A apprendre A lire A écrire Lui a appris Lui a donné Ses rudiments Mais à l'insu Du patron Donc on a vraiment Une démarche Un peu personnelle Mais qui en dit long Aussi sur le fait Que finalement Ceux qui ont été Amenés à côtoyer Carême lorsqu'il a 12-14 ans Ont été très vite séduits Par sa vivacité Son intelligence Et puis sa volonté C'est quelqu'un Qui tout de suite A le désir d'apprendre Le désir d'apprendre Est vraiment quelque chose Qui le caractérise Il faut savoir que Pendant les petits moments De répit Que lui donne Son apprentissage Chez Bailly Il va A la bibliothèque nationale Où il Il se passionne Justement pour Tout ce qui peut Lui tomber sous la main Et en particulier Il se rend au cabinet Des stamps Et c'est là Qu'il découvre Les grands traités D'architecture De l'époque Alors évidemment Ça s'explique Parce qu'il lit Encore pas très facilement Et donc évidemment Les traités d'architecture Avec leur planche Très très visuelle Ils sont plus faciles A comprendre A assimiler Pour justement Quelqu'un Qui ne maîtrise pas bien Les subtilités De l'écriture Et de la lecture Et donc je crois Que c'est aussi ça Qui explique sa passion Pour l'image Pour tout ce qui est Visuel Parce que Il est intelligent Il est vif Mais il maîtrise Encore mal Les codes De l'écriture Et de la lecture Et donc ce qui se voit Lui parle davantage Et il sera Enfin dans ses ouvrages Il se réfère A l'importance De ses planches Architecturales Et dans ses livres Il y aura Beaucoup d'images Beaucoup de dessins Qui sont les siens Dont nous avons Reproduit Dans l'ouvrage Des planches essentielles Pour que les lecteurs En pâtisserie Et cela s'explique Aussi par L'attention Qu'il apporte Initialement A cet art De l'architecture Est-ce que Antonin Carême Voit la cuisine Comme une science ? Alors Il la voit Comme une science Par sa rigueur Presque mathématique Puisqu'il faut Se rappeler Et souligner C'est très important C'est très important Et c'est ce que je montre Dans la deuxième partie De l'ouvrage Parce que j'ai travaillé Non seulement sur les écrits De Carême Mais sur les écrits De ses prédécesseurs Et de ses contemporains Pour mieux marquer Précisément Sa spécificité Et quand on regarde De très près Les ouvrages De l'époque Comme de ceux De ses prédécesseurs On s'aperçoit Qu'il est le premier Et presque le seul A donner Les correspondances Très précises Des mesures Des poids Qu'il faut Eh bien Consacrer A la recette Si on veut la réussir Alors qu'à l'époque On est plus dans l'à peu près Lui va donner vraiment Les quantités Et surtout Des précisions Quant à la durée De la cuisson Faut-il un feu vif Ou pas vif A l'époque On dit un feu gay Pour dire Un feu fort Donc il a évidemment Des termes Qui ne sont pas Tout à fait Les nôtres Aujourd'hui Mais en tout cas Il donne Les temps de cuisson Il donne Les proportions Et ça En ce sens Effectivement Son approche Elle est scientifique Parce qu'elle est Extrêmement rigoureuse Il n'est pas Dans l'à peu près Dans l'émotion Non Il est dans la rigueur Mais pour autant Il aura à cœur De définir La cuisine Comme un art Pour lui La cuisine C'est un art Il se définit Comme un artiste culinaire Justement Parce qu'il a à cœur D'allier La rigueur Mathématique Pourrait-on dire Scientifique Des recettes Et le beau L'esthétique Et toujours Cette idée D'harmonie Harmonie des couleurs Dans la présentation Harmonie des sensations gustatives Et son attachement Au beau Est intéressant Parce que finalement Ça rejoint aussi Ce que sont nos chefs Aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui On attache également Beaucoup d'importance Non seulement Aux sensations gustatives Mais aussi A l'esthétique Et de ce point de vue là Carême a De toute évidence Été aussi un pionnier Après avoir eu Plusieurs patrons Donc vous avez évoqué Certains pâtissiers Carême devient Son propre patron Il a une vingtaine D'années Et vous soulignez Le fait qu'il y a Peu de sources En fait Sur ce nouvel établissement Qu'il ouvre pourtant A son nom Comment on l'explique ? Alors il faut Avant d'en venir A sa pâtisserie Son établissement C'est sa pâtisserie Il faut Pour comprendre bien Pourquoi il est devenu Son propre patron Revenir sur un Certain point Lorsqu'il est Chez Bailly Donc il se Il Très vite Et sa réputation S'établit Sur la base De tout ce qu'il produit Comme très beaux Très beaux éléments Qui se mange Qui sont ses pièces montées Puisqu'il est l'inventeur De ce qu'on appelle Aussi les croqu'en bouche Qui sont ses Ses pièces montées Spectaculaires Il est repéré En fait Par l'intendant De Talran Qui s'appelait Boucher Qui est absolument Fasciné Et qui comprend très vite Le potentiel De ce jeune homme Et qui va donc Le faire travailler Pour ce qu'on appelle A l'époque Les grands extraordinaires C'est à dire que Carême N'a jamais été Sauf quand il est Chez Bailly Ou à la fin De sa carrière Quand il sera Chez les Rothschild A très peu travaillé Pour une seule personne En réalité Il travaillait Pour ses Extraordinaires C'est à dire Ses pièces Qu'on lui commandait Pour agrémenter Des grands dîners D'apparat Du ministère Des relations extérieures Puisque Taléran A l'époque Occupait le poste De ministre Des relations extérieures De Napoléon D'abord du premier consul Et ensuite De Napoléon empereur Et donc Carême Travaille Et rejoint Il est au contact D'autres cuisiniers Qui eux travaillent aussi Pour la partie salée Pour ceci Pour cela Et c'est là Qu'il rencontre en fait Ses pères Qui vont commencer aussi A lui apprendre Ce qu'il maîtrise encore mal C'est à dire Tout ce qui est De l'ordre de la cuisine Puisqu'à l'époque Il est encore Recruté pour ses Extraordinaires Comme pâtissier Mais ses Extraordinaires Pouvaient requérir Jusqu'à 72 heures De travail 48 heures 72 heures Ce sont des ouvrages Absolument démentiels Pour nos standards Actuels Et donc Il y passe des heures Des heures et des heures Et ensuite Il livre Il apporte Son travail Où il finit De travailler sur place Dans ses grandes cuisines Ses oeuvres Mais encore une fois Il est payé à la commande Et donc Le succès venant Assez vite Ça a été assez logique Pour lui De dire Je vais rester Mon propre maître En finalement Ne travaillant Qu'à des commandes Successives Et il y a Dans ce parcours là Une exception Qui est L'ouverture De sa fameuse pâtisserie Rue de la paix A l'époque Elle ne s'appelle pas Rue de la paix Mais Elle s'appelle Rue Napoléon Son nom va changer Mais c'est cette fameuse rue Qui est une rue En fait Toute nouvelle à l'époque Qui démarre Pourrait-on dire Et qui va accueillir Cette fameuse pâtisserie Alors sur laquelle On a très peu de choses J'ai retrouvé Dans les registres de commerce De la ville de Paris Des traces De cette pâtisserie Mais de fait Il la gardera De trois ans Alors c'est vrai Qu'il l'ouvre Probablement 1809 1810 À un moment Il va connaître Le succès Mais assez rapidement Il ferme sa pâtisserie Sans qu'on sache Vraiment pourquoi En réalité Je formule deux hypothèses Dans mon livre La première est que La campagne de Russie arrive 1812 arrive Les français Les parisiens En particulier Puisque sa pâtisserie S'adresse aux parisiens Ont d'autres soucis En tête Que de manger Des petits gâteaux Et de déguster Sur place Des petits fours Puisqu'il est l'inventeur Des petits fours Donc malgré tout Son génie Bon L'ambiance est plutôt morose Et puis par ailleurs Il y a un élément Dans sa vie personnelle Qui est que Il s'est marié Il a épousé Une jeune femme De condition supérieure À la sienne Dont il ne divorcera jamais Ça j'ai retrouvé Trace dans Dans les sources Contrairement à ce que Certains ont pu Affirmer précédemment Il n'a jamais divorcé De son épouse Mais ils se sont séparés Le couple n'a pas Très bien marché Et il a à ce moment là Une compagne Qui est entrée Dans sa vie Qui lui donnera La seule fille Qu'il ait eue Et on peut penser Que la dot De son épouse Ayant servi À la mise de fond En fait Pour ouvrir la pâtisserie Carême Eh bien Pour ces raisons A été contraint En fait De liquider Ce qu'il appelait Donc son établissement Mais ce que l'on sait En tout cas C'est qu'il y a fait travailler Des marmitons De jeunes gens Et qu'il avait Toujours à coeur Cette transmission Sur laquelle On pourra revenir Que vous avez mentionné Dans votre introduction A le goût de transmettre Qui est une caractéristique Aussi extrêmement intéressante Chez Carême Alors vous expliquez très bien Que de 1803 à 1812 Il est vraiment présent Il gravite Dans les sphères Du pouvoir napoléonien La cuisine C'est aussi un moyen De faire la diplomatie Donc en fait Donc en fait Antonin Carême Est au coeur De la diplomatie Européenne De ce début Du 19ème siècle Absolument Ça c'est un point Extrêmement important Carême Il est partie prenante D'un processus En même temps Qu'il l'a anticipé Sur ce processus On pourrait dire Qu'il participe Au processus Et participe Du processus En même temps Parce qu'effectivement Par sa personnalité Il était fasciné Par le très beau L'eau monumentale L'ornementale En cuisine En pâtisserie Et cela correspond A un moment Où l'empire Le pouvoir napoléonien Comprend très bien Ce que la cuisine La gastronomie Peut apporter A l'image de la France On est Si vous me passez Cette expression Un peu anachronique Mais en tout cas Qui a le mérite De dire ce qu'elle veut dire Le soft power On est vraiment Dans un soft power C'est à dire que La cuisine Non seulement Ce qui est dans l'assiette Mais tout ce qui l'entoure C'est à dire La belle vaisselle Qui sort Des manufactures impériales Evidemment La verrerie De Baccarat Etc Les belles nappes Tout cela Doit montrer Le savoir faire Et le savoir être A la française Et dans le même temps Donc tout ce qui se voit Est un objet de séduction Et en même temps Bien sûr Il s'agit d'impressionner Mais aussi De jouer de deux cordes La première C'est ce que j'appelle Les grands dîners Qui sont des grands dîners Peut-être presque Un peu de masse C'est à dire Où on a Plusieurs centaines Voire plusieurs milliers De convives Où là il va s'agir D'impressionner Et de sceller L'unité nationale A des moments clés Donc ça va être On va fêter Des grandes victoires On va fêter Des événements Matrimoniaux Bon le mariage De l'empereur La naissance du roi de Rome Ce sont autant De moments Dans lesquels On va avoir Des grands dîners Pour justement Montrer cette communion Nationale Et dans le même temps Et bien On va voir apparaître Et c'est là évidemment Carême joue dans Les deux aspects Puisqu'il participe Indifféremment À ces grands dîners De masse Et en même temps À ces dîners Plus sélect Cette deuxième catégorie Et bien Elle réunit Sous l'égide de Talleyrand Ou de Cambacérès Des invités Triés sur le volet Pourrait-on dire Qu'il va Falloir séduire Et dans lesquels On a aussi Des rapports Pourrait-on dire Presque de vassalité Qui vont s'instaurer Et là On a des dîners Qui vont réunir Entre une vingtaine Trente personnes Que ce soit Donc à Paris Chez Talleyrand Ou Chez Talleyrand À Valençay Puisqu'au château De Valençay On aura des cuisines Absolument extraordinaires Qu'on peut visiter Aujourd'hui Et qui donnent bien La mesure De ce qu'était L'importance De la cuisine Pour l'époque Où là On a des dîners Dans lesquels On va discuter politique On va discuter littérature Mais aussi Où on scelle Des amitiés Voilà Tout ce monde Cet entre soi Pourrait-on dire Mais qui passe par Quelque chose Qui est typique De l'art De la cuisine À la française C'est-à-dire On va déguster De très bons mets Avec de très bons vins Et aussi On échange Des mots d'esprit Dans quelque chose Qui est héritier De la fin du XVIIIe siècle Et c'est en ce sens Que Carême participe aussi À une transmission Entre l'ancien monde Et le nouveau Qui est que Ce goût De l'esprit À la française Qui vient du XVIIIe siècle Qui vient du règne de Louis XV Pourrait-on dire Et bien Va se maintenir Grâce à des gens Comme Talran Qui ont le souci De ce qu'ils ont connu Dans l'ancien régime Et qui va Se transmettre Au XIXe siècle Mais avec une cuisine Qui évolue Justement Sous l'influence De personnages Comme Antonin Carême Oui alors Vous expliquez bien Vous avez l'air De comparer aussi Les cuisines antérieures Parce que l'ancien régime Ce n'était pas un bloc Où on a mangé La même chose Pendant plusieurs centaines D'années Et en fait Antonin Carême Il va raffiner Un petit peu la cuisine Vous expliquez Qu'au XVIIIe siècle L'art culinaire S'affine On cherche à mêler Les saveurs Et non pas À les juxtaposer Est-ce que vous pourriez expliquer Ce qu'Antonin Carême Fait Comment est-ce qu'il écrit Ses recettes Pour qu'on arrive À quelque chose De plus léger De plus doux Et de plus harmonieux Alors d'abord Il faut savoir Qu'il a beaucoup lu Sur ce qu'avaient fait Ses prédécesseurs Il a lu beaucoup Justement De traités culinaires Pour mieux se rendre compte De ce qu'étaient Les pratiques antérieures Alors La première chose C'est qu'il va Nettement moins Épicer ses plats Il trouve que L'usage Des épices Est excessif Et que finalement Il faut rendre au produit Sa saveur originelle Ça c'est extrêmement intéressant Et très neuf Et très XXIe siècle Parce qu'aujourd'hui Les chefs ne cessent de dire Voilà C'est le produit avant tout Carême est exactement Dans cette lignée L'idée qu'on ne doit pas Surcharger d'épices Ensuite Il ne faut pas Juxtaposer Comme on accumulait Beaucoup trop En tout cas Jusqu'à la première moitié Du XVIIIe siècle Justement par exemple On accumule les épices Et on arrive A des associations Qui ne sont pas Forcément Très heureuses Lui considère Qu'il vaut mieux Ne pas Juxtaposer Mais choisir Quelques herbes aromatiques Par exemple Un petit peu D'épices Pour arriver Encore une fois A l'harmonie Des saveurs Pour qu'elles se correspondent Il affirme A chaque fois Et c'est le fruit De son travail Évidemment Qu'il faut viser L'harmonie Et ce qu'il appelle Le bon ton La bonne tonalité Comme en musique Il se réfère aussi A la musique Parce que pour lui C'est essentiel Et donc l'idée C'est qu'on va travailler Des fonds On va travailler Des fonds de sauce Puisqu'il est aussi Quelqu'un qui a Codifié les sauces Avec des réductions Et on va partir Donc de roux Puisqu'à l'époque On commence à travailler Le roux Et on va travailler Sur des réductions Pour arriver A de très bonnes saveurs Alors par exemple Il a des Il invente des sauces Des sauces Alors évidemment Sa sauce emblématique C'est une sauce au champagne Qui est une réduction De champagne Mais on peut Il dit qu'on peut très bien Faire la même chose Avec du vin Moins coûteux Pour arriver à La substantifique moelle Pourrait-on dire C'est-à-dire Vraiment le goût Qui va permettre De faire cuire Un poisson Mais en même temps Il dira aussi Que certains Justement le poisson Peut se cuire Au naturel Juste Dans une sauce Très légère Ou à l'eau de sel Dit-il Il n'y a rien de meilleur Pour un poisson Que de le faire cuire A l'eau de sel C'est-à-dire Au naturel Agrémenté à part D'une sauce Qui sera une sauce réduite Un beurre blanc Au champagne Voilà Ou à d'autres D'autres vins Pour justement Garder le goût Du poisson Tout en ayant Le plaisir De cette sauce légère Qui évidemment Peut se servir à part Et donc du coup Le poisson n'est pas Noyé dans sa sauce Mais on a finalement Le meilleur du poisson Relevé par Une sauce légère Mais qui sera goûteuse Parce qu'elle sera Justement réduite Et qu'on aura Finalement Le champagne Ou tout autre vin Avec Réduit dans Un beurre très léger Et quelques Petits oignons légers Au meilleur De son goût Sans avoir Quelque chose Voilà D'accumulé Et qui serait trop lourd En toute simplicité Oui Finalement En toute simplicité Alors donc Il y a le goût Bien entendu Mais ce que vous expliquez Très bien au début C'est qu'il y a L'effet visuel Et en cela Il doit très bien S'entendre avec Talleyrand Ces tables Du premier empire Du pouvoir Elles veulent être Éclatantes Vous l'avez très bien Expliqué Et puis alors Il y a une anecdote Moi qui m'a beaucoup Amusée dans votre livre Je vais vous laisser La raconter Lorsque Talleyrand Souhaite servir du poisson Donc il commande Deux saumons Mais voilà Antonin Carême lui dit Deux poissons C'est beaucoup trop On va les perdre Donc il se retrouve Face à un dilemme Quel saumon choisir Pour le dîner d'histoire Et à ce moment là Alors ça c'est une histoire Extraordinaire Parce que bon On donnera la chute après Donc effectivement Talleyrand avait Des invités Extrêmement importants Qui étaient les princes Allemands De la Confédération du Rhin Donc pour leur faire plaisir Il commande Un énorme saumon De Moselle Et puis Il n'est pas sûr De ses approvisionnements Donc il commande Un deuxième Saumon du Rhin Les deux saumons Arrivent le même jour Donc les fournisseurs Ont été au rendez-vous Mais les saumons Sont absolument énormes Et compte tenu Du nombre de convives Il ne serait pas sage Dit le cuisinier De servir Ces deux saumons Alors Talleyrand S'entête Il veut absolument Que les deux saumons Soient servis Son cuisinier Son cuisinier Lui répond Ce n'est pas possible Il y aurait Une trop grande Disproportion Par rapport aux autres Mais qui seront servis Sur la table Ce jour-là Donc personne Ne voulant céder Talleyrand a une idée Absolument géniale Donc le soir arrive Le premier saumon Est servi en majesté Absolument extraordinaire Donc il arrive Porté par des Des valets En livrée Comme il se doit Il est extraordinaire Les convives Savourent des yeux Le saumon Et puis soudain Patatra Un des valets Se prend les pieds Dans le tapis Le saumon S'affale Et évidemment Devant les convives Absolument consternés Talleyrand à ce moment-là Impérial Si l'on peut dire Se retourne vers l'office Et dit qu'on en apporte Un second Et le second Encore plus gros Arrive sur Sur la table Devant l'assistance Médusée Alors cette histoire Elle est absolument Extraordinaire En même temps Elle est fausse Elle est apocryphe C'est ça qui est Absolument fascinant Elle a été répétée De livre en livre À propos de Talleyrand Et de Carême Mais en réalité Elle est totalement inventée Et elle est très Postérieure À la période Dans laquelle Les deux hommes Ont vécu Mais elle est merveilleuse Pour ce qu'elle dit En réalité De la théâtralité De la cuisine De l'Empire Et également Parce que ça C'est quelque chose Que l'on sait De l'importance Que Talleyrand Accordait À la mise en scène De la cuisine Et de la gastronomie Et donc Elle aurait pu être vraie C'est pour ça Qu'elle est si jolie Et alors Antonin Carême Va Voilà Va servir Talleyrand Va produire énormément De repas Pour ces grandes familles De l'Empire Mais il va également Servir le tsar Alexandre Ier Les Rothschilds On peut parler Du couple Murat Et puis Du futur Georges IV Alors Antonin Carême Il est appelé Par toutes les cours d'Europe Où il a un petit peu L'envie de voyager Alors en fait Ce qui s'est passé C'est que Lorsque En 1814 Alexandre Ier arrive À Paris À la tête Des troupes coalisées On est dans Une situation Compliquée Puisque Napoléon N'a pas encore abdiqué Mais il est déjà Vaincu Talleyrand est encore là Et Va se jouer Et les Bourbons Ne sont pas encore Arrivé De retour Ne sont pas encore Retournés À Paris Donc il y a une sorte De vide Et dans le même temps Se joue le destin De la France Puisqu'il va y avoir Les négociations Du premier traité De Paris C'est-à-dire Quid des frontières Quid des frontières Non seulement de la France Mais de l'Europe Et donc il y a des enjeux Énormes Et Talleyrand est là Et il va faire appel À Carême En considérant Qu'il faut absolument Séduire le tsar Il faut le mettre Dans de bonnes dispositions À l'égard de la France Et de fait Le tsar va loger Chez Talleyrand Rue Saint-Florentin On lui dit Que l'Elysée a été minée Donc il ne peut pas Aller à l'Elysée Et qu'il faut Qu'il soit Mieux en sécurité Chez Talleyrand Qui va donc l'avoir Sous la main Pourrait-on dire Pendant Pendant plusieurs semaines Et Talleyrand va donc Utiliser Carême Comme un instrument De séduction Et ça va relativement Bien fonctionner Puisque précisément On aura Tous les soirs Des dîners Intéressants Merveilleusement Bons Dans lesquels On aura toujours Ces jeux d'esprit Ces mots d'esprit Ce faste culinaire Etc Et c'est là Et c'est là Que le tsar Est séduit Par la cuisine De Carême Qui le réquisitionnera L'année suivante Puisque Après les 100 jours Et bien Bis repetita Le tsar Revient Revient à Paris Là encore Pour sceller Le destin De la France Et Donc il le réquisitionne Ce qui Montre qu'il a Beaucoup apprécié Sa cuisine Et il l'invitera A venir A Saint-Pétersbourg Expérience Donc De départ Pour Carême Mais ce qui est important A mentionner C'est que Au moment où il est à Paris En 1814 On a tous les princes d'Europe Qui sont là aussi Et ils sont invités A la table de Talleyrand Et c'est là Qu'ils vont découvrir Le génie de ce cuisinier D'où Les invitations Donc Carême fera l'objet A la cour d'Angleterre A la cour du tsar Il servira aussi L'ambassadeur D'Angleterre A Vienne Et ça c'est un moment Décisif dans sa carrière Alors non pas au congrès Comme on l'a souvent dit Carême n'a jamais été Au congrès de Vienne En 1815 Mais il sera à Vienne En 1821 Au service De l'ambassadeur britannique Qui était en poste à Vienne Et c'est là Qu'il inventera la toque C'est un passage important Dans sa carrière Il trouve que Le béret Dont on affublait Les cuisiniers Était tristounet Était trop plat Il leur donnait Dit-il Mauvaise mine On avait l'impression Qu'il avait un bonnet de nuit Et donc il va inventer la toque Qui sera depuis L'objet Enfin un des signes distinctifs Du métier de cuisinier Mais il a effectivement Beaucoup tourné en Europe A l'invitation des grands Qu'il avait côtoyé Ou qui avaient entendu parler de lui Dans le sillage Des grandes opérations De 1814-1815 Et alors vous expliquez très bien Que Carême est très attaché A la cuisine française En fait c'est un patriote Qui veut faire rayonner La cuisine française En s'inspirant Des influences européennes Mais voilà Il est vraiment Ambassadeur du goût Est-ce qu'on peut dire ça Ambassadeur du goût français ? Absolument oui Il a été un Il est patriote Il est Il se dit d'ailleurs Patriote Parce qu'il est convaincu Que la cuisine française Est la meilleure au monde Et qu'il faut la faire connaître D'où D'où Ses voyages Mais d'où également L'importance Qu'il accorde A ses ouvrages Car beaucoup de ses ouvrages Vont circuler En français Puisqu'à l'époque Beaucoup de gens En tout cas dans les élites Maîtrisent le français Il faut savoir par exemple C'est un détail extraordinaire Quand même Que Alexandre Pouchki Le plus grand poète Du 19ème siècle Russe Avait Dans sa bibliothèque personnelle Le premier livre Publié par Antonin Carême En 1815 Donc c'est quand même Quelque chose d'assez D'assez extraordinaire Et également Son influence Va se jouer En ce sens que Beaucoup de ses ouvrages Seront traduits Très très vite En langue étrangère Deux ans seulement C'est par La publication Du premier tome De son art De la cuisine Française Au 19ème siècle En français De la publication En anglais C'est extrêmement rapide Aujourd'hui C'est presque On est très content Quand on voit Ses ouvrages Publiés dans une langue étrangère Deux ans après L'édition en français C'est quelque chose Quand même D'assez Hors normes Et Il aura aussi Des traductions en russe Enfin Donc c'est vraiment Quelqu'un Qui a connu Un grand succès Les livres de Carême Se vendent très très bien Et gagnent d'ailleurs Pas mal d'argent Avec ses ouvrages Donc il est De ce point de vue là Effectivement Un ambassadeur Du goût français A l'étranger Mais ce qui est Intéressant C'est que Dans le même temps Cet homme qui voyage Qui observe Qui se rend donc En Angleterre En Russie En Italie Qui sont les Trois grandes Destinations A Vienne aussi Où il s'est rendu Et bien A observer Et est revenu Avec des recettes Qu'il a adaptées Ou qu'il a Modifiées Ou secouées Selon l'expression Qu'il emploie J'aime bien cette formule Secouées Voulant souvent dire Allégées d'ailleurs Eh bien Qu'il a donc Introduite Et qu'il a donc Amené A circuler en France Et il a aussi Était Quelqu'un Qui a Familiarisé Les français Avec des produits Lui en particulier Quand il se rend en Italie Découvre les pâtes Et c'est vraiment lui Qui va le premier A introduire Des recettes De pâtes Des timbales De macaroni Le tagliatelle Qu'il utilise également Les lasagnes Voilà Donc autant de choses Qui sont Introduites par Antonin Carême Dans la cuisine française Alors vous avez parlé De sa manière D'écrire les recettes Beaucoup plus scientifiques Qu'auparavant Vous comparez d'ailleurs Différentes recettes En fonction des cuisiniers Qui les écrivent Est-ce qu'on peut définir Une méthode Carême Hormis Je dirais Cette maîtrise Des proportions Une méthode D'écriture Une méthode D'écriture Et puis une méthode De cuisine Qu'est-ce qu'il distingue Lui notamment Dans ses écrits Par rapport aux autres Grands cuisiniers Qui écrivent Et qui publient La recette Alors Ce qui est très important Chez Carême C'est qu'il écrit Ses recettes De manière extrêmement détaillée Étape par étape Donc il a vraiment Le souci Comme aujourd'hui Mais à l'époque Ça ne va pas de soi Donc vraiment Étape par étape Il évite les mots Trop compliqués C'est-à-dire Qu'on a très peu De mots techniques Et si on a Un mot technique C'est qu'il a Énoncé ce mot technique Quelques pages Plus tôt Donc les recettes Sont vraiment faites Pour être reproduites Dit-il par Les professionnels Qui voudront S'en inspirer Mais également Toute personne Qui voudra Cuisiner Et en particulier Il souligne L'importance Que joueront Les femmes Les parisiennes Comme ambassadrices Du goût français Donc ça c'est intéressant Parce qu'il accorde Aux femmes Un rôle important Leur permettant Entre guillemets D'accéder à la haute cuisine Alors qu'à l'époque Ce n'est pas forcément Le cas On considère Que les femmes Peuvent se débrouiller Dans une cuisine Roborative On va dire Mais pas La haute cuisine Donc lui N'est pas sur cette ligne Au contraire Il considère Que les femmes Ont un rôle à jouer De ce point de vue là Il est plutôt Là aussi On avance sur son temps Mais en tout cas Voilà Il faut que ce soit Faisable Donc Des explications Simples Extrêmement détaillées Qui sont De toute évidence Sa marque de fabrique Quand on le compare Aux autres De ses contemporains Alors vous avez parlé De son intérêt Pour la cuisine du passé Il veut vraiment Il cherche vraiment A s'inspirer Il ne renie pas du tout Ce qui a été fait avant Et puis Il essaye de rédiger Une histoire philosophique De la cuisine Alors qu'est-ce que c'est Qu'une histoire philosophique De la cuisine Comment on peut Philosopher sur la cuisine Alors là aussi Il est très en avance Sur son temps Parce qu'il insiste Beaucoup sur Le fait que la cuisine Est un acte social Qu'on ne peut pas Manger tout seul Qu'il ne s'agit pas De manger tout seul Que la cuisine se partage Donc autant de choses Auxquelles on est sensible Aujourd'hui Mais qui finalement Sont déjà présents Dans ses écrits Dès 1833 Donc pour lui La cuisine se partage La cuisine Serre Au sens Servir Une convivialité Une sociabilité Et pour lui La cuisine Elle relève D'une philosophie De l'existence En ce sens que Par exemple On ne doit pas S'empiffrer Il est hostile A la gloutonnerie Il dit que la gastronomie C'est vraiment L'anti-gloutonnerie Ou que la gloutonnerie C'est l'anti-gastronomie Ça marche dans les deux sens Dit-il Il a le souci Finalement D'un mode de vie Philosophique Voilà Attentif Encore une fois L'harmonie L'équilibre Le non-excès Le beau Le partage Toutes ces notions-là Qui sont extrêmement Importantes Sous sa plume Et on sait par exemple Ça aussi C'est quelque chose De très très neuf Chez lui Qu'il sera très attentif Et c'est un précurseur A ce que la cuisine Soit aussi un instrument De santé Alors il n'emploie pas Le mot diététique Parce qu'il n'a pas le concept Mais il considère Et il écrira Qu'une bonne cuisine Une bonne alimentation Peut faire gagner Jusqu'à dix ans de vie Donc on est vraiment Là aussi Dans une sorte De conception Très globale De la cuisine Et c'est en ce sens Qu'il y a cette approche Un peu philosophique Parce que la cuisine Fait partie d'un tout C'est un art de vivre Et non pas seulement Un art de manger On est dans Dans un rapport Voilà Très spécifique À la cuisine Au produit À l'alimentation À la modération En cuisine Il est aussi Très attentif À servir une cuisine De saison Avec des produits locaux Là aussi C'est quelque chose D'absolument extraordinaire Quand on y pense C'est très moderne Alors on pourrait tenter De dire Mais à l'époque C'est normal Puisqu'on ne peut pas Conserver Et du coup On est dans Une cuisine de saison Non Puisqu'on a déjà Inventé la conserve À cette époque Et c'est très intéressant Puisque je me suis amusée À regarder Ce qu'il en était Donc des menus Qu'il a servi À la cour de Saint-Pétersbourg Enfin qu'il a proposé Pour la cour de Saint-Pétersbourg Et pour d'autres cours Quand il est en France Ou d'autres dîners En France On observe Qu'il rend hommage À la conserve Parce qu'en Russie Ça va lui permettre Dit-il De servir des fruits Et il fait beaucoup De desserts À base de fruits Conservés Des fruits français En conserve Mais qu'il ne sert pas Quand il est en France En France Il n'utilise que Des fruits frais Donc on voit bien Qu'il est dans cette logique De les fruits de saison Quand il y en a Dans les pays trop froids Pour avoir des fruits De bonne qualité Ben voilà Utilisons les fruits En conserve Mais vous voyez Que de ce point de vue là Il est vraiment Dans cette logique Des produits de saison Et des produits locaux Là aussi Et parce que voilà Pour lui Ce qui compte C'est les produits locaux Au meilleur De leur qualité Donc Quand ils sont Au meilleur de leur saison Là aussi C'est intéressant Pour Et on voit bien En ce sens Que c'est quelqu'un Qui réfléchit Qui a énormément réfléchi A ce qu'avait été La cuisine avant lui Ce qu'elle était Ce que Elle Elle devait être Et Encore une fois Par exemple Si on revient à son idée D'histoire philosophique C'est aussi une histoire philosophique Et Une histoire qui réfléchit A la cuisine des grecs De l'antiquité Il est très critique A rebours Sur la critique romaine Qui considère Qu'elle était Beaucoup trop lourde On servait n'importe quoi On faisait des expérimentations Bizarres Donc là Il trouve que Ce n'était pas forcément Très heureux La cuisine Des gaulois Lui paraît Une cuisine de paysans Tout à fait Intéressante Mais où on boit trop Alors c'est amusant Il trouve que Les gaulois Buvaient beaucoup trop Donc on retrouve là aussi Sa dénonciation Des excès Que la cuisine De la renaissance Elle est trop épicée On est dans un excès D'épices Donc à chaque fois Ce qui est intéressant C'est cette idée Qu'il faut être dans la mesure Donc dans la modération La mesure Le bon ton Le beau Mais la cuisine Va être aussi diverse Il n'est pas très fanatique Des menus Tout A l'époque Les menus Tout Tout porc Ou tout poisson Bon Il considère ce qui est intéressant Dans la cuisine C'est la variété La diversité Il faut proposer Des saveurs différentes Mais des bonnes associations Et il y a quelque chose D'assez amusant aussi Chez lui A repérer Il déteste Les appellations A l'époque Certains aimaient beaucoup C'est un fruit De l'héritage Médiéval Où on avait Des termes Un peu Parfois un peu Paillards Pour désigner Telle ou telle recette Et ça Ça la gace Il trouve que la cuisine Est quelque chose De trop beau Et de trop noble Pour accepter Des appellations Comme paix de nonne Par exemple Bon ça c'est resté Mais d'autres appellations Un peu Encore pire Pourrait-on dire Plus paillardes Ou des fois même Plus Vraiment triviales Étaient utilisées Ça Ça ne l'amuse pas du tout Il trouve qu'on ne peut pas Accepter cette vulgarité En cuisine Ça ne l'amuse pas Parce que Pour lui Ce qui compte C'est toujours Cette beauté De la cuisine Et il n'aime pas Non plus Le travestissement A l'époque On aime De même qu'on joue Avec les masques Il y a tout un goût Du travestissement En particulier Au XVIIIe siècle On aime jouer Des masques Des apparences Y compris dans la littérature Lui n'aime pas Qu'on travestisse Par exemple Il considère Qu'on ne doit pas Servir Une terrine De porc Ou de lapin Sous la forme D'un poisson Ou à l'inverse Une terrine de poisson Qui revêtirait L'allure D'un marcassin Par exemple Là il trouve Qu'on ne peut pas Tromper Jouer avec Les attentes Les attentes Du gourmet Il faut que le gourmet Sache Sache à quoi S'en tenir Voilà Donc là Peut-être De ce point de vue là Il est peut-être Un peu trop sérieux Aujourd'hui On aimerait peut-être Davantage De facéties culinaires Mais bon Voilà C'est peut-être Un peu sa limite Il est peut-être Parfois un peu Trop sérieux Pourrait-on dire Mais bon C'est peut-être Le seul reproche Qu'on pourrait lui faire Oui parce qu'en Vous écoutant On se rend compte On est totalement Héritier d'Antonin Carême Dans la mentalité Dans la manière de faire C'est un précurseur Un visionnaire Sur beaucoup Beaucoup de points Une dernière question Marie-Pierre Ray Donc dans votre livre Il y a Vous proposez 100 recettes De carême Laquelle Vous nous conseillez Par laquelle On doit commencer Quelque chose De facile Quelque chose De pas trop original Alors Tout dépend des goûts Bien sûr Mais Peut-être Commençons par les desserts Puisqu'il y a beaucoup J'ai mis plusieurs crèmes Que j'aime beaucoup Que j'ai testées Comme la crème Au thé au caramel Qui est absolument délicieuse Mais dans lesquelles Il faudra Un petit peu diminuer Les proportions de sucre Je pense qu'à l'époque Le sucre était peut-être Moins raffiné Qu'il ne l'est aujourd'hui Et donc Il faut peut-être Goûter Au fur et à mesure Parce que Notre sensibilité Au sucre A peut-être A peut-être Varier Mais pour le reste Les recettes de poisson Sont relativement faciles Et également La recette de pigeon Est très faisable Et excellente Voilà Je pense qu'il y a Une variété De goûts Mais peut-être Commencer Par les crèmes Desserts Qui sont Les plus faciles Crème vanille Crème au thé Qui sont Relativement Avec des bains maris Très très faciles à faire Voilà Merci beaucoup Marie-Pierre Avec plaisir Merci infiniment Chers auditeurs Je vous invite Vraiment A vous procurer Le premier des chefs Donc le livre De Marie-Pierre Sur l'exceptionnel Destin D'Antonin Carême Et publié Aux éditions Flammarion Et puis si Cette vie Vous passionne Vous pourrez Prolonger Votre expérience culinaire Et votre expérience historique Puisqu'en fait La cuisine Permet Des sauts Dans le passé En testant Une des cent recettes Enfin plusieurs Des cent recettes Que l'auteur Vous propose Dans l'ouvrage Je vous remercie Pour votre écoute Je vous remercie Pour votre fidélité Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle émission De nos grands entretiens Sous-titres par Jérémy Diaz